... Bonjour, je m'appelle Nicolas Maïra. J'ai été jusqu'en finale nationale du concours Mathès en 180 secondes. Charlotte Créplet, j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'en finale ULB de Mathès en 180 secondes. Je m'appelle Anne-Laure Mathilde et je suis allée jusqu'en finale nationale. Je suis Catherine Boulan, membre du jury. Moi, je suis Fabienne Chetaille, membre du jury. Mon travail porte sur les barrières à la consultation et le rôle de l'estime de soi et de l'autodivulgation dans le processus. Travail et emploi dans les abattoirs, études conjointes de la condition animale et du bien-être des travailleurs. La synthèse de nitrate par microplasma atmosphérique en courant continu. Résumer 4 ans ou 6 ans de travail en 3 minutes, c'était vraiment un défi. Je trouve que c'est une occasion assez exceptionnelle de pratiquer la vulgarisation scientifique. C'est vraiment comme ça qu'on fait le lien entre le chercheur dans sa tour d'ivoire et le monde réel. De pouvoir faire comprendre à tout le monde pourquoi on fait de la recherche. Je trouve que l'exercice a tout son sens et aussi un exercice d'éloquence. C'était de maintenir les 180 secondes pour expliquer tout un sujet qui est vaste en général. Se pencher sur les choses essentielles tout en étant sûre que c'est juste. C'est de vulgariser en respectant la complexité des choses. Quand on étudie les sciences sociales, on s'intéresse à des sujets du quotidien. Donc c'est un enjeu d'amener un éclairage scientifique là-dessus. Au concours, parce qu'on a rencontré pas mal de gens, on a eu des formations pour justement apprendre à vulgariser. Pour nous aider à retravailler le texte notamment, pour que ça soit le plus percutant, le plus clair possible. A rencontrer d'autres disciplines, c'était super chouette ça. La diversité des sujets et des approches étaient à chaque fois très très interpellantes mais aussi très riches. Il y a plus d'enthousiasme et plus d'implication de la part des doctorants à faire avancer leur sujet. Le premier avantage c'est d'avoir vraiment réfléchi à la vulgarisation de mon sujet. Maintenant quand je parle de mes recherches, les gens comprennent beaucoup mieux ce que je fais. Et l'autre avantage je dirais que c'est un petit peu de visibilité à mon travail. D'un point de vue plus de professeur, c'est vraiment constater le niveau auquel des candidats, des candidates peuvent arriver qui est vraiment un très très bon niveau. Qui s'inscrivent ? Faites-le. Franchement faites-le. Il ne faut pas hésiter. C'est sympa. De ne pas hésiter. C'est une opportunité assez unique de raconter ce qu'on fait dans le but de le communiquer à d'autres. La vulgarisation scientifique c'est vraiment quelque chose de central que les chercheurs et les chercheuses doivent vraiment pratiquer. Je pense qu'il faut se lancer la première fois et si à ce moment-là ça nous a bien plu, il faut continuer l'aventure jusqu'au bout. C'est sûr que c'est sortir de sa zone de confort mais ça permet de voir sa thèse autrement, ce qui est chouette. C'est amusant, ça aide vraiment pour le travail donc faites-le, ça vaut le coup.